Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, il y a 16 décès et non 18, suite au savirement d'une pirogue de candidats à l'immigration irrégulière avant-hier. 18 décès ont été annoncés, une information battue en brèche par le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse du gouvernement, il parle en effet de 16 morts et le dernier corps a été repaissé hier matin. Pour toujours, bloquissé Ousmane Sonko, Abdou Karim Fofana, parle de décision justifiée avant-hier. En début de matinée, l'état s'est desserré autour du domicile de Ousmane Sonko, président du Parti Passef Les Patriotes. Une mesure justifiée par le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Face à la presse cet après-midi, avec ses collègues de l'eau et de l'assainissement, Abdou Karim Fofana estime que le bloc qui se justifiait avec les multiples appels à l'insurrection du leader de Passef qui pourrait éventuellement créer des désordres. Pour toujours, Abdou Karim Fofana lave la marine nationale. Les corps des 16 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe à travers une embarcation de fortune ont été repêchés à Ouakama. De qu'on soutenait qu'une vedette de la marine nationale a horté la pirogue lors d'une course poursuite. Il s'en est, il n'en est rien selon le porte-parole du gouvernement. Abdou Karim Fofana a soutenu devant la presse que les vedettes de la marine nationale ne peuvent pas accéder au lieu du drame. Il n'en est rien selon le porte-parole du gouvernement. Abdou Karim Fofana a soutenu devant la presse que les vedettes de la marine nationale ne peuvent pas accéder au lieu du drame. Pour toujours, le ministre Issa Gadiob sur les inondations 2023. Il n'y a pas de risque zéro. Le ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement. Sargé de la prévention et de la gestion des inondations a fait point aujourd'hui sur les mesures prises dans la lutte contre les inondations. Dira la conférence de presse du gouvernement Tony, le mardi 25 juillet, Issa Gadiob a fait savoir qu'une visite a été faite sur les 150 sites répartis dans 80 communes où des travaux ont été engagés. Le ministre informe toutefois que le risque zéro n'existe pas, même s'il reste optimiste quant à la gestion des ventiles des inondations. Pour toujours, Reboss, un jeune arrêté lors des manifestations de mars 2023 dans le commun, après avoir piqué une crise, le jeune Babacar Baldé est dans le commun. Selon Presse Afrique qui donne l'information, le natif de Vélingara est asthmatique et pique régulièrement des crises. Toutes les tentatives de le faire libérer pour raisons de santé fragile sont restées vaines. Le président renseigne sa famille qui informe que ce mardi encore, il a piqué une nouvelle crise. Pour toujours, Serge Barandiaï a une liberté provisoire mais ne peut pas sortir de prison. Contrairement à ce qui a été annoncé dans les médias, Serge Barandiaï ne peut pas encore sortir de prison selon son avocat. Maître Moussassar explique, son client a une liberté provisoire assortie d'une contrôle judiciaire. Il n'est pas encore sorti de prison parce qu'il faudra que le parquet qui a 5 jours ne fasse pas un appel. Pour toujours, mandat de dépôt décerné contre Al-Youssane. Le mouvement Yanamar a réagi suite à la décision du Sambre d'acquisition qui a décerné un mandat de dépôt contre son coordonnateur Al-Youssane. Pour toujours, libération de Serge Barandiaï, Goui Marissania, troll de nouveau Maki Salle. Ce mardi, la libération de Serge Barandiaï a été annoncée tout comme l'emprisonnement d'Alioussane. Pour Goui Marissania, Maki est dans un jour où il procède à des remplacements dans un match qu'il a déjà perdu. Le député s'est exprimé sur sa passe Facebook. A 7 mois de la fin du match, il fait sortir Serge Barandiaï et fait entrer Al-Youssane. Il n'a toujours pas compris que son système de jeu ne mène qu'à des défaites. Défaite en mars 2021 lors des élections locales, lors des élections législatives en juin 2023. Défaite face à l'immigration illégrière. Défaite face au sommage. Défaite en février 2024. Écrit Goui Marissania. Pour toujours, Assomdiata, sur sa démission, le parti du progrès social collectif, qui se veut un projet de réparation sociale, tel que mis en évidence sur les t-shirts de nombreux militants ayant pris part à la rencontre, a été officiellement lancé dimanche au terrain yékeni de Kermasar par Aminata Assomdiata. Une belle tribune pour l'ancien ministre afin de revenir sur les raisons de sa démission du parti présidentiel. Le 8 octobre, le président de la République m'a récise au courrier qu'on allait discuter des difficultés qu'il y a à Kermasar et trouver les moyens de remporter la présidentielle à venir. Malheureusement, au cours de la discussion, il m'a fait savoir qu'il n'était pas content du fait qu'on a perdu les élections locales et législatives et m'a demandé de marquer une pause à expliquer à Assomdiata, se disant intégré par cette requête du président de la République. Pour toujours, grève des Bistata, encore une mauvaise nouvelle en vue pour les Isazés. La grève de 72 heures initiée par les transporteurs des Bistata se poursuit. Il y a même une réelle menace de prolongation. Les manifestants qui comprennent les transporteurs et les receveurs sont déterminés à poursuivre la grève si les revendications ne sont pas prises en compte par l'État. Ils protestent contre les mauvaises conditions de travail, l'absence de contrats et le manque de considération de la part du gouvernement à leur égard. Pour toujours, sommet Russie-Afrique, un pari économique illusoire, il a été mis en scène comme un événement majeur pour les relations russo-africaines. Le second sommet Russie-Afrique consacré à la consolidation des rapports entre Moscou et le continent aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Après un premier rendez-vous en 2019, à Sotchi, une nouvelle rencontre ambitionne de renforcer les partenariats dans les domaines politiques, sécurité économique, scientifique ou bien encore culturel. Pour toujours, la grosse fortune qu'ont tous Cristiano Ronaldo et Messi grâce à Instagram, les deux stars du football mondial, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tous une énorme somme d'argent grâce au réseau social Instagram. En effet, selon les informations de l'As, la star du football portugais est la première personne qui tousse le plus de revenus grâce au post Instagram. C'est pour ça que publication, l'attaquant de Al Nassr tousse 2,1 millions d'euros pour toujours. Ismaïl Sarr, sur sa signature à l'Olympique de Marseille, j'adhère à un projet ambitieux et je me donnerai à 1000%. Ce lundi 24 juillet, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée d'Ismaïl Sarr pour cinq saisons. Pour l'occasion, l'élié sénégalais a livré sa première réaction via les réseaux sociaux. Ismaïl Sarr est de retour en France, quatre ans après avoir quitté la Ligue 1 et le stade René pour rejoindre Watford. L'élié international sénégalais, 25 ans, 54 sélections et 15 buts, c'est engagé avec l'Olympique de Marseille pour cinq prochaines saisons. Taffa actue le 26 juillet 2023, la vraie sagesse, c'est de savoir que vous ne savez rien. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est mot, mais fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV.